Salut tout le monde, c'est parti pour la suite de FF7 Rebirth, on continue l'histoire principale, il nous faut de la nourriture pour Pico, donc... Joue à Desert Rush, le jeu le plus populaire du coin ! Il faut jouer à Desert Rush. Score, 15 000, 30 000, 42 000. Let's go ! Ok, alors je ne sais pas pourquoi il est bloqué comme ça ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, on va passer par FF7 Rebirth. Ok, on va passer par FF7 Rebirth. Ok... Ok j'ai compris le délire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok en seconde ! C'est parti ! Ok... Bon... 23 450... Objectif 30 000... Pas top ! Superbe rush ! Et voilà le gros nom de légumes tout frais comme promis ! 42 000 ! Allez, on va retester ! C'est parti ! Ok, on va passer par ici ! Nantes ! Si on peut monter ici du fait ! Non ! Je sais que ça c'est pour descendre ! Pas fameux ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est un morceau. Ok, c'est bon. 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 C'est bon. Ok, 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 c'est bon. Un peu plus rapide. Ok, je connais chemin. ok c'est assez 50 c'est pas probable let's go let's go oh 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 ok 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 C'est encore une mine ! C'est bon, nickel ! On l'a fait ! Ok, j'ai les gants, bon Tifa ! Ah, c'était pas si difficile, fallait connaître le chemin. Ok, passe-moi les gants. On pourrait peut-être essayer avec Pico. T'en as rapporté ? Beau travail. Ok, il va à peu près mieux. Ah, il a l'air d'aller bien mieux. Mais à mon avis, il faudrait lui donner un peu plus à manger. La chasse aux légumes n'est pas encore fructueuse ? Voyons si je peux t'aider. Je crois que le tavernier entretenait son propre potager à une époque. Tu devrais peut-être aller le voir. Allez, à toi de t'aider brouillé maintenant. Le tavernier. J'ai tout ce qu'il vous faut pour votre chocobo. Ok, le tavernier, il est où le tavernier ? Ça c'est fait, le tavernier. Mais c'est peut-être lui, lieu de repos. Où ? Où ? Où ? Où ? Tavernier. Panneau d'annonce. On va aller voir. Il y a quoi ici ? Bienvenue au Bayjumper. Le bar qui vous apprendra jusqu'à Picoin. Vous êtes chaud ce soir ? Un, deux, un, deux, trois, quatre. Le Rapt du Manteau Noir. Ok, ça on l'avait déjà fait. Oh, quelle belle descente ! Voici la spécialité de la maison. J'ai nommé l'Oméol. C'est un alcool que je dilue jusqu'à ce que son goût soit au juste perceptible. Ok, mec. Bienvenue au Bayjumper. Le bar qui vous abreuvera jusqu'à plus soif. Dis-moi, c'est pas toi qui recherches des légumes ? Si. Dans ce cas, j'ai un potager en haut de la falaise. Tu pourrais y prendre ce que tu veux. Ça fait un bail que je n'y ai plus mis les pieds. Mais il doit bien y rester des trucs. Tiens, c'est pour le portail. Clé du potager. En fait, c'est l'infesté de sale bestiole là-haut. Alors fais gaffe. Enfin, un peu de combat. Ça va. Voila, un beau pigeon tombé du nid. Parfait. Continuons dans cette direction. Je laisse filer aucun pigeon Et ouais, je suis un vrai pot de colle moi Ok Bon bah on va attendre ici Mon petit pigeon voyageur est revenu Allons plutôt dans un petit coin tranquille Ok il est cheloumé 1500 gifs Ça ressemble à la petite quête de FF7 Remake Au début Et nous y voilà Ici ce qui est bien c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans que personne vienne nous emmerder Et nous on adore apprendre au nouveau où est leur place dans notre prison Faudra pas oublier de nous remercier hein Bon en général ils sont plutôt balèze Ok Encore une fois quand on est pour le défims sur le défims pour la petite quête de Microsoft Mais encore une fois, on détendit podcast.com Ok Si on est-ce que c'est là On est à toi On est à toi Mon est à toi On est à toi On est à toi On est à toi Il a pas fait long feu. Mais, tenez, prenez ça en gage de notre reconnaissance. Sur ce, on va pas vous embêter plus longtemps, on part tout de suite. Hein les gars ? Encore désolé pour tout ça, on recommencera plus jamais, c'est juré ! Ok, bon on a pas besoin de... On va quand même fouiller les potagers. Ça en fait toi, maintenant. Fico a repris pas mal de force. Il pourra bientôt participer aux courses. Le problème mec. On va quand même fouiller au cas où... Ah c'est un ! C'est fini pour toi ! Yop ! Yop ! Yop ! Voila ! Ok, plutôt balèze Cloud. Je sais pas si l'arme... Elle se met en... En magie auto... Oulah ! Le Pampa ! Il va falloir faire ultra gaffe avec lui. Je suis là. On va juste qu'un coup de barrage. Arrête ! On va s'entraîner. Arrête ! Arrête ! L'égage ! Arrête ! Donc, c'est assezain ! Après, d'en maman… Arrête ! Il faut que les Tuvilles... Arrête ! C'est une relationfaite ! Arrête ! Vers le moment ! Arrête ! Arrête ! Il faut qu'il y ait pas s'il vous aublé. Ok let's go J'ai bien fait d'accepter Cette quête Mon premier pampa Il y a quoi par ici Deux méga potions Morceau de mine de zinc Voilà Renforce temporairement Bravoure du soldat Il donne 3 coups consécutifs En maintenant la touche Appuie et augmente l'effet furie Essayez l'enverser Maintenant Faisons le 3 Quoi ? T'es foutu Moi jusque là ça va Quoi ? C'est parti ! Ok, on a deux chemins, pas de coffre, ok. J'ai l'impression... Ouais, j'ai fait un petit retour en arrière, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Ok. Alors, faut aller par où ? En tout cas, la vue, elle est sympa. Ok, tout simplement. Ah bah c'est eux, ils sont balèzes. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est marrant. Un petit sort de feu. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Ça devrait suffire. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Et au revoir mec. J'ai un petit élixir peut-être, éther, ouais il y a sûrement un bon, on va attendre de voir. Ok le pompa il est là, on va fouiller de l'autre côté. Matérias bénéfices. Attends tu peux pas descendre ça. Voilà, tac. Allez, matérias PV augmenté, une étoile. Allez, il y a même un coffre. Mégapotions. Allez Cloud, dépêche-toi. Une bande de pompa. Ah putain. Ok. Bon, je crois que je suis prêt. Let's go. Je suis franchement rapide. Facile. Il n'y a pas le roi des pampas. Ok, let's go. J'ai un oublié par ici. Ok, style les raccourcis. Quatre mille games. Je commence à être riche là. C'est ça. Et on va y voir. Il faut aller. Je sais quoi ? Des rencontres. On ne va pas le faire. On ne vient pas le faire. Oui, je sais quoi. C'est quoi ? Je suis sans doute pas objectif, Mais il est pico à la classe, alors il faudra trouver quelque chose qui lui devra bien. Eh oh ! Où est-ce que tu crois aller comme ça ? Vous avez intérêt à d'embaucher pour pouvoir payer votre solution. Ok, alors c'est pas où, c'est pas ici, je crois, si je me souviens bien. Surveilliez vos manières à l'intérieur de la résidence de Guff. Enfin ! Allez. J'en ai un autre pour toi, t'inquiète. Quoi ? Oui, c'est parfait. Maintenant, Pico est prêt à aller courir. Pour te rendre à la piste de course, c'est comme d'habitude. Suis ton guide ! Oh, j'oubliais. Si tu as des légumes en trop, je serais ravie de te les échanger contre de l'arnachement de course. Ici, la nourriture est rare. Ce serait pas cher payé pour en avoir un peu de côté. Alors, qu'est-ce que tu fais en échange ? Alors, qu'est-ce que tu fais en échange ? Je ferais mieux de faire des réserves pour nos prochains chocobos. La chasse aux légumes n'est pas encore fructueuse ? Voyons si je peux t'aider. Et si tu tentais ta chance dans notre arène souterraine, je parie que tu ferais un malheur. Allez, à toi de t'es débrouillé maintenant. Ok, il y a une arène. Séminaire de formation à l'art de l'arnaque beast. Ok, on va aller voir ça. Si on veut dire, on va dire à l'intérieur de la résidence de Guth. Comme ton arène. Ok, on va aller vers ici. Chers amis, bienvenue au séminaire de formation à l'art de l'arnaque. Ah, cher monsieur, vous tombez à point nommé. Auriez-vous l'obligeance de m'aider pour la formation en arnaque que je donne ? Bien sûr, je vous rémunérerai. J'ai prévu une récompense des plus précieuses à votre attention. A présent, si vous voulez bien, allez discuter avec mes apprentis. Parmi les 5 étudiants concernés, il s'en trouvera un et un seul qui dira la vérité. Vous devez deviner laquelle de ces personnes ne ment pas. Ah, je vous demanderai une participation financière à chaque essai. C'est que le temps, c'est de l'argent. Ok, pas de problème. Vous devez deviner la seule personne qui dit la vérité parmi ces 5 participants au séminaire de formation à l'art de l'arnaque. Toutes leurs affirmations se réfèrent à un endroit et la meilleure façon de démêler le vrai et du faux est donc d'explorer la zone. Si vous avez besoin d'indices pour savoir où aller, n'hésitez pas à consulter la carte du défi des escrocs dans vos notes. Chaque essai vous coûtera 500 gills. Ok, j'ai pas le temps. On va aller voir. Euh non, pas encore. Ah d'accord. Qui ment et qui dit la vérité. Vous pouvez tout à fait. Ok, le 1 et il ment. Le patron de l'armurerie n'en donne pas l'impression mais il est pas très fut-fut. Je veux dire quelle idée il a eu de vendre des potions de soins. Hum hum. Est-ce que t'as lu l'autobiographie de Gus ? Le titre c'est le hors la loi solitaire. Elle est vendue à la librairie Magnata. A mon avis, tu devrais aller voir. T'as déjà vu les graffitis de la résidence The Gus ? Il y a un pampas bonheur caché parmi eux. Essaie de le trouver. Tu devrais tester ta force au Beast Battleground. Tu pourrais croiser une créature plutôt rare appelée Bug0. Heu... Heu... Eh bien, avez-vous découvert qui disait la vérité parmi eux ? Ouais. La librairie Magnata vend le hors la loi solitaire de Gus. Tu sais c'est... Le patron de l'armurerie n'en donne pas l'impression mais il est pas très fut-fut. Tu devrais tester ta force au Beast Battleground. C'est pas lui. Et c'est... Une mauvaise réponse, quel dommage. Vous êtes tous très doués pour mentir on dirait. Mais félicitations. Bien. Nous allons changer les rôles et refaire les entretiens. Soyez bien attentifs et surtout très observateurs. Ah. Eh bien, avez-vous découvert qui disait la vérité parmi eux ? La librairie Magnata a reçu l'autobiographie de Gus. Ça s'appelle le disciple du hors la loi. Il y a... Tu devrais tester ta force au Beast Battleground. Tu pourrais croiser une créature plutôt rare appelée Bug0. T'as vu le graffiti de Stamp le chien dessiné sur la résidence de Gus ? Il est très... La librairie Magnata a reçu l'autobiographie de Gus. Ça s'appelle... T'es déjà allé à l'armurerie ? Qu'est-ce que c'est brillant là-dedans ? Mais comme on y trouve des potions, j'y vais surtout quand j'ai besoin de me soigner en fait. Crois-moi, le Bail Jumper est le meilleur bar de toute la prison. C'est le seul endroit où... T'es déjà... Il y a un graffiti de Stamp le chien sur un des murs de la résidence de Gus. Il est adorable. Le style est très dynamique, comme s'il allait bouger. La librairie Magnata a reçu l'autobiographie... T'as vu le graffiti de Stamp le chien dessiné ? Allez, on va faire L. Et c'est... La bonne réponse ! Quelle perspicacité ! Mais félicitations, chers élèves ! N'oubliez jamais que vous pouvez tomber sur des gens particulièrement perspicaces. C'est donc pour pouvoir tromper même des esprits aussi affûtés que le sien, que je vous propose d'approfondir ensemble mon cours. D'accord ! Sur ce, permettez-moi de vous offrir la récompense promise. Merci ! Il est vraiment rare de trouver des légumes frais au milieu du désert. Je ne vous ai donc pas menti sur la valeur de cette récompense. Ok, il me reste... Prête-moi du fric enfin ! Je te prie bien, c'est pas pour les amateurs ici. Avant que tu veuilles finir en prison. J'ai l'impression que c'est par ici, le Beast Battleground. Ouais. J'ai pas le temps, mec. Bienvenue au Beast Battleground. Ça vous dirait de goûter à une expérience vraiment plus stimulante que ce qu'ils offrent en haut. Et en plus, si vous parvenez à vaincre nos créatures, vous repartez avec de vrais légumes frais. Ok, légumes frais, c'est pour le troisième combat. Ok. J'espère que ça ira tout seul. Ah, ça devrait aller. Bon, le loup de calme, toi tu vas te calmer. Voilà qui est fait. Allez Cloud, vas-y mon pote. J'ai joué un truc qui est dommage, hein, c'est qu'on peut pas... Oh, c'est quoi ça ? Et on est balèze. Bien sûr ! Y'a un truc ! J'ai pas tout de la tête. Bien sûr, on a douleur. C'est bien. Ce n'est pas délicieux. C'est pas délicieux. Ce n'est pas délicieux. Éliult de la position. Il y a pas de potassium. Là, on est trop cher. C'est dans la merde. Bagnadrama. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir de nouveaux vêtements. De nouvelles tenues. Enfin, il y en a, mais... Pas comme dans les autres RPG, quoi. Zéro mordant. J'espère qu'il n'est pas méga balèze, un truc de ouf. Ah, c'est lui. Ah, ils sont balèzes, mais en général. Non, c'est lui. J'ai pas du faire gaffe Ah il gagne des trucs C'était un problème Ah mais il se la pète lui Ok sort Ah ok ça c'est bon ça Il y a une petite transcendance Test 0 Ça y est Pico il va être content Ok fais voir ce que tu 30 Brasseur de voleurs Technique d'arts martiaux Batch Ok Il faudrait que je revienne Je serais toujours ravi De vous accueillir À ce qu'il paraît Tous les acheteurs Euhm Je suis là pour devenir Elle veut se dire La prison de Corel Si on ne sait pas Quand il faut coucher C'est la fin Chers apprentis Connaissez-vous ce proverbe ? Quand les mensonges sont très malins Ils se cachent dans la lune Let's go Allez On va faire la petite course Avec Chocobo On va lui acheter La panoplie T'en as trouvé d'autres Beau travail Il va être beau gosse avec ça Et voilà C'était la dernière Il ne te reste plus qu'à gagner la course Bastache non ? Ok Pico C'est quoi ça ? Ah ouais C'est Ok je me rappelle Eh c'est parfait Plus qu'à gagner la course Eh Montre moi le chemin C'est pas trop tôt Allez Je vais vous conduire là-haut A la piste de course Dis Tu voudrais pas me laisser l'escorter à ta place Allez s'il te plaît Toi alors Dès que tu vois un beau gosse Tu peux plus le lâcher En route C'est moi qui vais vous guider C'est fou comme Pico à la pêche maintenant Ça me fait plaisir de le voir comme ça Je me souviens encore du triste état dans lequel il est arrivé ici Desséché comme une momie Et incapable d'émettre plus qu'un pauvre petit cri Difficile de croire que c'est le même Chocobo Maintenant il a une tête de champion Mais je te préviens Pour gagner une course une bonne monture ne suffit pas Il faut aussi que le cavalier assure Si tu savais le nombre de fois que j'ai vu Les capacités d'excellent Chocobo Gâchées par des jockeys incompétents Certains cavaliers font la gloire de leur monture D'autres causent leur ruine Allez tout le monde à bord J'espère qu'il n'est pas difficile la course Vous venez pour une course je suppose Ah on est revenu là-haut ok Vous allez direct dans la salle d'attente Et tâchez de vous faire discret si possible En attendant le départ Ok Salle des jockeys Salut Joe Ah Esther Toujours aussi ravissante Oui oui merci beaucoup Je vais faire les présentations Voici Joe C'est l'un des jockeys de Chocobo Sam Ça me fait mal de l'admettre Mais c'est de loin le meilleur cavalier de la génération présente Enchanté Ravi de faire ta connaissance Et lui c'est Cloud Un jeune débutant très prometteur sélectionné par nos soins Tu ferais sans doute mieux de garder un oeil sur lui Alors voilà ton poulain Je suppose Que tu l'as choisi pour son grand potentiel A moins que sa seule qualité soit d'avoir un beau mignon Ou peut-être qu'il a les deux à la fois J'aime accueillir un nouveau rival En espérant que tu en aies vraiment dans le ventre Rendez-vous sur la piste Mon cher Cloud Sur ce Il ne nous reste plus qu'à attendre le début de la course Oh et si tu veux t'entraîner avant le grand moment Tu as un simulateur prévu à cet effet Ok il y a même un simulateur Courts virtuels Quoi ? Quoi ? Quoi ? Un conseil Essaie de tenir au moins jusqu'à la ligne d'arrivée Je vais battre Joe et devenir célèbre Je vais battre Joe et devenir célèbre Ok mec Attends On pourrait s'allier pour battre Joe Bon pas le choix On va tester le simulateur Ce simulateur est le moyen idéal De vous entraîner aux courses de chocoboy Et d'apprendre ce que tout bon jockey doit savoir J'ai le chocoboy Accélère, ralentir, déraper Ok apparemment déraper c'est bien Commencez à appuyer sur X au bon moment quand le compte à bourre est à 2 Permet de prendre un départ en flèche Ok Allons-y On va s'entraîner et ensuite on va s'arrêter là et utiliser un sprint Plus vous attrapez de ces ballons plus votre chocobo gagne de la vitesse La vitesse du chocobo augmente d'un niveau par ballon jusqu'à un minimum de 10 Votre vitesse baisse chaque fois que vous vous heurtez un upsac ou un autre chocobo Plus vous attrapez de ces ballons plus la jauge de compétence de votre chocobo augmente Une fois cette jauge pleine vous pourrez utiliser sa compétence de chocobo en appuyant sur elle A chaque fois que vous attrapez un de ces ballons de la barre de sprint de votre chocobo se remplit d'un cran Dès lors que vous avez au moins une charge vous pouvez appuyer sur 1 pour faire sprinter A chaque fois que vous faites votre mou tu ne pouvais pas stocker plus Ok 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 C'est un tourment d'eux. On peut prendre des raccourcis ou pas ? Ok, on a compris le délire. Vous avez terminé toutes les missions du similitaire de course à pied pour quitter. C'est un tourment d'eux. C'est un tourment d'eux. C'est un tourment d'eux.